En attendant la quatrième partie sur les jeux Pac-Man, et histoire de pas vous bouffer que du Pac-Man pendant des mois, j'ai eu l'idée de vous faire une petite émission intermédiaire sur la licence la plus épique qui soit. Imaginez-vous jouer une équipe de super-héros composée de Iron Man, Captain America, de faucons... Enfin, je veux dire, la licence des vengeurs au cinéma, ça a donné le troisième plus grand succès de tous les temps. Il y a sûrement dû avoir une pléthore de jeux, il y a eu le Cartoon Interactive qui est sorti sur Wii U cette année, mais il y a sûrement eu plein de jeux, je veux dire... Combien ? Seulement trois, dont deux sur Arcade ? What ? Tout commence encore une fois chez Detective Comics, anciennement National Alien Publishing, qui en 1940 décida de mettre tous ses super-héros dans le même panier, et fonda la Justice Society of America, avec les personnages super connus comme The Flash, celui d'origine, alias J. Garrick, The Atom, Dr. Fate, Green Lantern, Alan Scott et pas Al Jordan, Hawkman, Hoorman, Sandman et le Spectre. Et normalement, ces noms deux devraient pas vous dire grand chose, tandis que Batman et Superman vivent leurs propres aventures à côté. Bah oui, pas con, hein ? Pourquoi vendre une seule série tandis qu'on peut en vendre trois ? Les comics cartonnèrent, puis disparurent dans l'oubli général à la fin du Golden Age, et il faudra attendre 16 ans plus tard pour que Julius Schwartz ressorte du placard un nouveau Flash, donc Barry Allen, et un nouveau Green Lantern, donc Al Jordan, qui relança un nouvel âge des super-héros, alias The Silver Age. Il ira également jusqu'à dépoussiérer les vieux mythes tels que Superman, Batman et Wonder Woman, dans le premier reboot que connu DC, qui en connaîtra des douzaines, l'univers ayant d'ailleurs été même rebooté l'année dernière. En 1960, donc, Cut Schwartz décide de refoutre tous ses super-héros ensemble, et la première aventure de la Justice League of America sort en mars de cette année, réunissant les talents de Green Lantern, The Flash, Wonder Woman, Manhunter et Aquaman, ainsi que Batman et Superman qui passent faire un petit coucou. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien, c'est en discutant de ces chouettes ventes de la JLA avec Martin Goodman, durant un golf, que Schwartz relança malgré lui les ventes de Time League Comics. En effet, Goodman partit voir son principal scénariste, qui ne faisait depuis quelque temps que des histoires policières et romantiques, et lui dit « Stan, fous-moi un groupe de super-héros ! » Et c'est ainsi qu'à la fin de l'été 1961, les Américains purent découvrir les premières aventures de Ray Richards, Susan Storm, Ben Grimm et Johnny Storm dans les 4 Fantastiques contre l'homme taupe, scénarisés par Stan Lee et dessinés par Jack Kirby. L'album est un succès ! Et Stan a très bien compris que pour attirer le lecteur, il faut lui donner des personnages imparfaits, dont Ben Grimm en est le parfait exemple. Complètement défiguré et effrayant la foule, la chose aura la sympathie des lecteurs, et le cerveau de Stan Lee bouillonnera dès lors. Il ira même jusqu'à rendre invisible Suzanne, la fille hyper sexy du groupe, pour frustrer le lecteur. Ce sera l'invention de Hulk, comme Ben Grimm, mais tout seul, le retour de Namor, l'arrivée de Spider-Man, Thor, Iron Man, et pour assurer cette productivité, Stan Lee inventera la fameuse méthode Marvel. La méthode Marvel, c'est tout con ! Comme le pauvre n'a que deux bras, mais que les dessinateurs doivent avoir une base pour bosser, il va leur expliquer les grandes lignes du script, et laisser les artistes découper les histoires à leur guise. Puis, une fois les pages dessinées, il n'aura qu'à rajouter des bulles et le texte. Et en 1963, alors que la société se renomme Marvel Comics, arrivent les vengeurs, alias Thor, Iron Man, l'homme fourmi, la guêpe, et Hulk, qui se verra ensuite remplacé par un Captain America revenu d'entre les morts. Pourquoi Captain America revint ? Bah alors déjà, parce que ce fut le premier personnage pour lequel Stan Lee écrivit, en arrivant à Tam Lee Comics, alors âgé de 17 ans. Et de plus, cela lui permettait d'explorer les facettes d'un personnage sans cesse emprunt de nostalgie, et aussi capable d'être un vrai leader. Les vengeurs cartonneront des années durant, survivront même à la fin du Silver Age, qu'on estime en 1973, à la mort de Gwen. Et si l'équipe changea au fur et à mesure des années, il reste assez curieux qu'il aura fallu attendre 1992 pour voir enfin une adaptation de l'équipe en jeu vidéo. Et si des jeux Spider-Man ou X-Men existent à la pelle, c'est assez dommage de voir que nos consoles n'ont accueilli que deux jeux. Deux pauvres malheureux jeux édités par Data East. Bref, commençons par la version NES intitulée Captain America and the Avengers. Ne cherchez pas en pâle, ce jeu n'existe qu'en US. Pas de son. Wow, si ! Et il se passe des trucs ! Un méchant, visiblement le Silver Samouraï, ou le Mandarin, je sais pas, c'est de la NES. Capture Iron Man, et euh... et... ça... Enfin voilà, bon. Alors, bon, on peut choisir entre le mode un joueur, et le mode battle, qui est une arène où l'on peut se battre à deux joueurs. L'un prenant Captain America ou Hawkeye, et l'autre prenant les méchants. Rien de folichon, mais au moins, ça existe. Nous, c'est le mode histoire qui nous intéresse, et bref, alors la guêpe arrive pour nous dire que tout se passe à Charleston. Charleston, Charleston, Made in Carolina. Et pas folle la guêpe, elle nous file le sale boulot, et c'est à nous de choisir entre Captain America, Hawkeye, et euh... et c'est tout. Bon, donc en fait, le jeu aurait tout bien pu s'appeler tout simplement Captain America et oeil de faucon. J'ai la nette sensation de m'être fait à voir. Oh, d'ailleurs, qui sont ces persos ? Créés en 1939 par Joe Simon et Jack Kirby, Steve Rogers se porta que volontaire pour tester le sérum du super soldat mis au point par le professeur Reinstein, ou Erskine, ça dépend des traductions. Malheureusement, un nazi s'affiltera dans le super centre secret et tua le professeur, puis Steve Rogers l'envoya dans les roses et fit péter le centre. Désormais, et grâce à son super bouclier, Rogers prit l'identité de Captain America, pompé sur The Shield, mais on fera comme si on ne savait pas, pour booter la menace nazie représentée surtout sous les traits du super espion crâne rouge, dont j'en causerai plus tard. C'est au cours du mission suicide que le héros se retrouvera en glaçon, et fut trouvé bien des années plus tard par les vengeurs, tout ça. Et oui, il a eu un pote aussi nommé Bucky, mais il mourra. Voilà, voilà. Ah, et il prit également le parti des insurgés lors du fameux crossover Civil War, lorsqu'il s'insurgea, de l'obligation de recenser les super héros. Puis il mourut, buté en partie par un sniper, avant de revenir quelques années plus tard sous la plume d'Ed Broodpacker, qui fit aussi revenir Bucky, mais ceci est une autre histoire. Où j'en étais, moi ? Alors, voilà, donc, voilà, Captain America. Et c'est marrant de le voir dire Roger à la guêpe, puisque c'est lui Roger. Le jeu est tout con, dans chaque niveau, il y a une boule d'énergie, et le but est de la trouver en tapant ces machins, où là, je gagne un diamant, et ces sortes de 5, que je ne sais pas ce que c'est, et encore, et encore, et encore. C'est bourré de 5, ce truc-là. Cap peut dacher en avant, ça, c'est cool, et envoyer son bouclier, ça, c'est cool aussi, bien que quand on est baissé, ça ne marche pas. Et si on saute, et qu'on a pu faire le bas ? Oui, c'est assez classe. De plus, il peut parer les balles ennemies. La musique est bien sympatoche aussi, et le décor classique, et en plus, on ne peut pas crever quand on est dans l'eau, comme dans Propotector, quoi, et ça, c'est cool. Donc, bref, on trace, on bute ces mecs, on chope la boule d'énergie, et puis, voilà, voilà, on atteint la sortie, c'est tout bête, quoi. Puis, nous pouvons déplacer Hawkeye vers une autre ville, jusqu'à atteindre Charleston. Mais avant ça, lorsque ses parents décédèrent dans un accident de voiture, Clint Barton et son frère Bernard s'évadèrent du foyer pour rejoindre un cirque ambulant, où il rencontra le premier Swarthman, qui lui enseigna l'art de viser, et qui le laissa pour mort aussi, parce que c'était un peu un bâtard quand même. Mais Clint Barton n'était pas mort, et sous les traits de Oeil de Faucon, il rejoint Trickshot avec sa bande de brigands. C'est en rejoignant le criminel nommé Marco qu'il décida de changer de camp, et commença par tuer un homme de main qui s'avéra être son frère. Et ça, c'est très très con. Repenti, il tomba un jour sur Iron Man, sauvant des gens, et voulut devenir un super-héros lui aussi. Mais il fut pris pour un ennemi, et chassé par la police. Et comme il n'apprend jamais de ses erreurs, cet abruti tomba sous le charme de la veuve noire, qui lui convainc d'aller buter Iron Man. Et comme il n'y a que les crétins qui ne changent pas d'avis, il regretta finalement d'avoir mal tourné, il rejoignit les vengeurs, parce que visiblement, ils acceptent n'importe qui. Même le Swordsman, quelques années plus tard. Et bon, super en fait, c'est juste le même stage avec un color swap. Bon, Enka, il peut tirer des flèches, même en se baissant, et même en sautant, ce qui est techniquement impossible à la base. Il peut pas dacher, peut rien parer, et en fait, j'aurais préféré Iron Man quand même. Enfin, je veux dire, bon, il peut aussi tirer en l'air et en diagonale. Et dans les autres trucs relous, là, les machins, pour gagner des bonus, ils sont également placés, bah, pas sur la trajectoire des flèches. Donc, il faut sauter et taper du poing. On peut pas les viser, c'est super relou. Ah, j'oublie également de préciser qu'en chopant ces diamants, on augmente nos stats et nos points de vie, ce qui serait super utile si les ennemis ne grimpaient pas en même temps que nous. Et du coup, ça sert à rien. Vous remarquez également une option Change dans le menu Pause, qui n'est utile que si l'on parvient à se faire rejoindre nos deux héros dans la même ville. Du coup, on peut changer de perso, et c'est là où on remarque qu'en fait, il n'existe que trois musiques dans le jeu. Le thème de Cap. Le thème de Honkai. Et le thème des Boss. Et les Boss, alors, soit on les rencontre dans les niveaux, soit on peut tomber dessus quand on marche sur ces ouragans, là. On se retrouve ensuite dans un endroit nommé Red Alert, où le décor est tout chelou et que ça fait mal aux yeux. Et puis ça sert à rien, en fait. Autant les éviter. Donc, niveau suivant, on remarque que Cap peut se pendre, ce qui est cool. Ah, et des fois, il y a des portes prisonnières de rayons comme ceux-là, ou que si on les touche, on crève du premier coup. Et il suffit d'éteindre cet interrupteur, en l'explosant, pour rentrer dans cette porte, où il y a un diamant, un cœur, et que dalle. Super. J'ai oublié enfin de dire que si on crève, notre perso mourant se retrouve paumé sur la carte et qu'il se met à clignoter jusqu'à ce qu'on aille dans la ville choper ces A, là, pour le faire revivre. C'est utile parce que sinon, on peut jouer qu'avec un seul perso, et que s'il crève, on perd un continu à chaque fois. Et au lieu de nous redonner tous nos persos, non, non, on en garde juste un seul, et on part rechercher l'autre. Une fois à la charleston, nous nous battons contre le méchant du jeu, et ce curieux décor. Bah, il est un, ce con. Bon, alors, Captain Edom, donc on réitère avec Ankai, qui a en plus des flèches indolores. C'est juste hyper laborieux. Ça prend des plombes. Voilà, voilà. Heureusement que le pattern est tout simple. Ah, quand même ! Une fois tué, la sauce samouraï nous dévoile son super plan, qui était d'ensouvelir les grandes villes sous la flotte. On sait pas comment. Et cette fois-ci, nous partons à New York, et c'est là où les niveaux deviennent de plus en plus grands, rendant de plus en plus laborieuse la chasse à la boule d'énergie. Ok, là, je l'ai, maintenant, je vais où ? Ok, une plateforme qui bouge. Donc, je saute, et je tombe. Chier, je réitère, et je retombe. Putain, on recommence. Oh putain, cul-de-sac. Bon, ça ne servait à rien, il faut en redescendre. Ah, chier ! Mais comment je suis censé savoir qu'il y a un mec, là ? Surtout qu'il y a le design foireux, obligé de prendre les plateformes pour aller vers le haut, mais c'est un cul-de-sac, on descend, on tombe et il... Putain ! Et c'est là où on comprend les nombreux défauts du jeu. Déjà, il faut fouiller les niveaux, ce qui est chiant. De plus, le level design n'est pas vraiment travaillé, car souvent, des lieux semblant importants sont en réalité inutiles. On passe notre temps à chercher des trucs, que ce soit les boules ou les petits hauts, pour retrouver notre second perso. Et en plus, la musique est toujours la même, et devient très vite énervante, ne serait-ce que parce qu'elle se remet à zéro dès que je change d'écran. Exemple tout con. Il y a la musique. Je mets pause. La musique recommence. J'ouvre la porte. La musique recommence. Et je ressors. Alors bon, ça, bon, ça, c'est chiant. De plus, il faut souvent faire des allers-retours sur la map pour aller chercher notre poteau. Et à chaque fois qu'on fait le moindre dépassement, on doit se retaper le niveau. Avec également ces moments d'alerte rouge où l'on se tape des boss, qui sont visiblement connus, mais avec ces graphismes impossibles de les reconnaître. Et en plus, non seulement ces enfoirés sont balèzes, mais de plus... Et une fois arrivé à New York, c'est hyper fastidieux. On est sans cesse stoppés par des trucs. Il y a un changement de couleur qu'au début, je croyais que c'était ma péritelle qui avait sauté. Et je suis mort à deux doigts du cœur. On va donc passer au suivant, l'adaptation du jeu d'arcade éponyme sur Mega Drive, sorti également sur Super NES en 1992. Bon, le texte est super sobre. Et le jeu commence par une démo épique pour présenter les persos ! Bon, Iron Man se fait un poil tabassé par contre. Ah, mais c'était bien Vision en fait ! Mais il est la tête de la couleur d'un cul de babouin normalement. Bon, pour être sûr. Victor Shade est un droïde conçu par le robot Ultron à partir du corps de la première torche pour buter son créateur, le docteur Henry Pym, alias l'homme fourmi, et sa femme, la fameuse Guep. Parce que la Guep a dit, j'ai une vision en l'apercevant, le bonhomme garda le nom. Je vous laisse imaginer tout ce qu'elle aurait pu dire à la place. Et fut convaincu par les vengeurs qu'Ultron était le vrai méchant. Grâce au cerveau de Wonder Man, Vision devint sympa, puis fut reprogrammée par Ultron, avant de succomber sous le charme de la sorcière rouge, la fille de Magneto à l'époque où était encore sympa, et eu des enfants avec elle, des jumeaux, qui se révélèrent ensuite traiterait de morceaux, de lames de Mephisto, et tout cela devient supra compliqué, puisqu'ensuite en 89, John Byrne décide de le reprogrammer et de lui donner cette couleur blanchâtre. Oui, Byrne, le mec nous avait déjà pourri Superman en 86. Alors du coup, il sera de nouveau rouge dans les années 90, avec l'histoire du frère jumeau diabolique, mais donc on s'en branle. Donc on va juste dire que 1, les vengeurs engagent vraiment n'importe qui, 2, il est quand même supra classe en se baladant tout le temps les bras croisés dans le jeu. Le jeu est jouable à deux, et nous pouvons donc choisir entre 4 persos, sachant qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes coûts. Une charge, wiii ! Des coups de poing classiques, un poing en avant, que l'on effectue en tapant juste après avoir sauté, et un tir de rayon, que l'on fait en appuyant sur les deux boutons, dont celui de saut, et donc une fois sur deux, ça ne marche pas. Ils auraient pu utiliser le troisième bouton. Et enfin un tir en l'air, qui dans le cas de Vision ou de Iron Man, peut être en diagonale. A noter que contrairement à pas mal de bits and more, le coût spécial n'utilise pas de point de vie, représenté par les 100% en roule, là. Et fuck it, je prends Iron Man. Tony Stark a toutes les qualités. Déjà il est beau gosse, en plus il est super intelligent qu'il est sorti du MIT, un docteur en poche, même pas avant d'avoir atteint ses 19 ans. Et il est carrément tuné, parce qu'il est héritier de la fortune de ses parents. Tu es dans un accident de voiture, c'était la mode à l'époque. Certes, il fait dans le trafic d'armes, mais personne n'est parfait. C'est parce que Stan Lee voulu faire un héros d'abord antipathique, puis enfreler la mort, qu'Iron Man connut ses heures de gloire. Écoutez donc, le jeune Tony est blessé par une mine au Vietnam, tandis qu'il démarchait. Un morceau de shrapnel en plein cœur. Il fut forcé par le méchant Wong Shu de fabriquer une arme, et comme ce dernier n'avait même pas pensé à foutre un garde pour se faire de Tony, celui-ci se construisit une armure pour le permettre de sortir. J'oubliais de dire également qu'il fut aidé par le scientifique nommé Yin Sen, qui fut tué par les gardes pour le permettre de sortir. C'est un raccourci scénaristique, certes, puisque je ne vois pas tellement qu'on aurait pu s'en tirer de toute façon. Désormais, Tony, handicapé par ce morceau de métal, pouvant le tuer à n'importe quel moment, dédia sa vie et son pognon à la cause juste, et fut initiateur des vengeurs. Bon, là, on retourne au jeu, et je vous passe le scénar, Crâne Rouge veut conquérir le monde, en hypnotisant, enfin, les gens, un truc comme ça. Et le jeu commence par une musique supraépique et on tabasse des gens, c'est trop cool. Le seul truc chiant, c'est qu'au moindre coup, notre perso tombe à terre. Mais par contre, les décors pastels sont assez jolis et font très comics, et j'aime bien le détail du visage de notre héros qui souffre quand il se fait bastonner la tronche. Oh, cool, vive argent. Bon, il s'étire. D'ailleurs, je suis pas certain que c'était le vrai, parce qu'il se traînait un peu, quand même, pour un mec doué de super vitesse. Bon, et voici World Wind, à ne pas confondre avec Whirlpool, qui cambriole une banque et se barre nous laissant deux méchants que vu d'ici, j'arrive pas à reconnaître. Néanmoins, pour les battre, il suffit d'utiliser le rayon. D'ailleurs, pour battre quasiment tous les boss, il y a toujours une manière à la con, genre le rayon aussi pour Whirlpool, hein. Et le truc le plus fun lors des combats, c'est l'épique musique qui se déclenche quand il va mourir. Et une fois Whirlpool décédé, nous voyons... Oh, les sentinelles ! On tabasse des mecs, ils sautent pour... re-sauter derrière. Et nous accédons à un chouette passage en shoot'em up avec un super scrolling où on peut toujours tirer. Et mieux vont enclencher le turbo. Et l'ennemi nous balance des mecs à la gueule. Sérieux ? C'est ça leur attaque ? Juste, j'avance, quoi. Et si vous avez pris un perso qui ne sait pas voler, Wonderman lui file un moyen de transport, alors qu'il était censé être mort. Puis en chopant le W, on a... Hé, la guêpe ! Qu'on peut envoyer dans la gueule des gens. Non, franchement, ce passage est hyper cool. En plus, on tabasse les sentinelles, qui ne nous touchent pas, si on se fout là. On se fait ensuite agresser par des mecs voulant nous câliner, et puis le faucheur nous attaque. C'est quand même le premier méchant mort-vivant, et rien que pour ça, ça pète la classe. Tiens, prends cette poète de conserve ! Et ce caillou ! On peut lui balancer des trucs à la gueule, c'est fun. Je vous passe ensuite le reste du jeu, parce qu'on ne va pas y passer des heures, mais sachez qu'ensuite, on se dirige sous l'océan. Ouais, ta gueule. Que y'a un amor qui nous aide, des tentacules tirées de hentai japonais, et un poulpe géant robotisé comme boss. On peut ensuite bousiller des murs à coups de comptons-tiges. J'espère que ce ne sont pas des murs porteurs. Péter la gueule au mandarin. Alors oui, du coup, le boss du jeunesse, c'était le mandarin. Et Crâne Rouge voulait en fait construire un rayon laser géant sur la Lune pour détruire la Terre. Vous avez jamais remarqué ? Tous les jeux cools ont un passage sur la Lune. Nous voici donc en vaisseau vers la Lune, où on pète la tronche au Juggernaut, où on dit « Où est le rayon ? » À Ultron qui nous répond « Aventure lui ! » Et visiblement, la case humour n'a pas été cochée lors de sa programmation. Et Ultron le bousille en 2-2, juste en faisant le point en avant. Et oui, il ressemble juste à Iron Man avec un cube sur la tête. Ensuite, précipité dans l'espace sans respirer, notre héros va ensuite désintégrer le canon géant à coup de clé à molette avant de tomber dans un piège, qu'on sait que c'est un piège, parce que Captain Obvious il vient pour nous dire « Où ? » Voilà. On pète la gueule à ces deux mecs entourés de six sauteuses grâce au « Poin en avant ! » Et on bute ce mec que je sais pas qui c'est, mais il nous balance un tas de saloperies. Et c'est après avoir vu Crâne Rouge me narguer que je meurs, parce que ce jeu est quand même supra dur et que le mettre en mode facile ça sert pas à grand chose. On perd juste 1% de moins à chaque coup. différent avec les mecs qui balancent des rayons, les mecs qui tapent, les gros qui font des câlins et tout plein de boss tout partout. Les musiques sont géniales, on sent bien les coups, on n'est pas obligé de prendre Hawkeye parce qu'ici aussi il est tout pourri et qu'il y a même Iron Man dedans et c'est trop la classe. A noter que Data East avait également sorti un jeu de baston sur les Avengers en 1995, sorti un an plus tard que X- Children of the Atom de Capcom et que du coup, le jeu y souffre mal la comparaison parce que déjà c'est moche, mais en plus on peut choisir que 8 persos. Et mise à part Captain America, on y trouve Black Knight, Thunder Strike, une sorte de sous-Thor apparu entre 1988 et 1993 et les supracharismatiques Docteur Minerva, Korath, Shatterax et Supremor issus de la race Kree et dont tout le monde est en tort, Iron Man, Vision et Giant Man n'existant qu'en support. Et s'il fait beaucoup penser à Clay Fighters sur 64, le jeu n'est pas fun et on s'en fout un peu parce que la même année il y a Marvel Super Heroes qui est sorti et qui pète un peu plus la classe. Et ceci conclut donc notre trilogie des jeux sur les vengeurs. Bon ben voilà, il y en a deux moyens dont celui-là qui est très très moyen et celui-là qui est vraiment excellent. Et donc voilà, on se retrouve une prochaine fois. Alors des jeux Marvel, il y en a encore plein donc voilà, je les ferai une prochaine fois aussi et la quatrième partie des jeux sur Pac-Man qui va pas tarder. Et d'ici là... Beh.